... En manchette aujourd'hui, 180 000 $ amassés jusqu'à maintenant à la grande guignolée des médias. Les deux médecins de Saguenay risquent 2,5 millions en amende et six mois de prison. Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue au Webjournal de ce jeudi 3 décembre. Si vous circuliez ce matin sur les rues du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez vu des bénévoles qui récoltaient des dons pour la 24e édition de la grande guignolée des médias. Jusqu'à maintenant, la collecte a permis d'amasser 180 000 $. Même s'il s'agit d'une somme inférieure à l'an dernier, chaque dollar compte. Marie-Michelle Lacroix, comment la journée s'est-elle déroulée? Cette année encore, Nicolas, la grande guignolée des médias a été un franc succès. Malgré le contexte économique difficile, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a montré une fois de plus qu'il avait vraiment le coeur sur la main. Aujourd'hui, plus de 600 bénévoles qui se sont réunis un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean à des intersections comme celle-ci pour amasser des dons, oui, en argent, mais également des dorés non périssables qui vont être remis aux gens dans le besoin. Voici les images. Merci, supermatique. Bonne journée. Aujourd'hui, c'est jour de grande guignolée des médias. Malgré le froid, des centaines de bénévoles étaient au coin des rues très tôt ce matin pour recueillir des dons. À chaque année, on n'a pas nécessairement d'objectif, mais l'an passé, on a ramassé dans la journée de la collecte 201 000 $. Donc ce qu'on souhaite et ce qu'on demande, c'est que les gens soient aussi généreux et on est chanceux parce que la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean est déjà très généreuse. Les dons en argent étaient particulièrement importants cette année. Ils permettront aux 7 soupes populaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean de ne pas terminer l'année en déficit. Elles pourront ainsi servir plus de 96 000 repas chauds à ceux qui en ont besoin. Les soupes populaires eux-mêmes se rendent compte, c'est qu'il y a vraiment de nouvelles personnes qui se présentent. De là un peu l'offensive qu'on a fait aussi avec la publicité «Sukijiji » où on voit une voiture qui est à vendre et où on appelle au numéro et c'est une jeune femme qui explique sa vie, qu'est-ce qui est arrivé pour être obligée d'aller dans une banque alimentaire pour nourrir ses enfants. Allô? C'est pour l'auto? Pas cher parce qu'il faut que je la vende vraiment vite. J'ai perdu ma job et ça ne va pas du tout. Les organismes qui viennent en aide aux personnes démunies et les banques alimentaires le constatent, il y a de nouveaux pauvres parmi les gens à faible revenu. Résultat, c'est une année plus difficile pour recueillir des dons et des dents inopérissables. C'est sûr que tout le monde a plus de difficultés à rejoindre les deux bouts, donc c'est clair que jusqu'à présent, je pense que oui, mais j'espère que le monde va se montrer vraiment très, très généreux. Il faut forcer pour avoir des dons. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire un don aujourd'hui, c'est encore possible d'être généreux. Les dons en argent seront recueillis jusqu'au 24 décembre dans les caisses Desjardins de la région. Pour ce qui est des dents inopérissables, c'est possible de les apporter dans les différents points de dépôt jusqu'à la veille de Noël. Marie-Michelle Lacroix, ATM Nouvelles, Saguenay. Le projet de loi 71 visant à mettre fin au conflit de travail de 33 mois dans le secteur automobile du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été adopté unanimement en matinée à l'Assemblée nationale. Un arbitre déterminera maintenant les conditions de travail du secteur. Le président du syndicat des employés de garage, Georges Bouchard, ne croit pas qu'un retour au travail le 26 janvier soit utopique. Les contribuables de la ville de Saguenay ont de plus en plus de difficultés à payer leurs taxes scolaires. Les commissions scolaires dans la région font de multiples rappels aux retardataires qui ne les ont pas payés au cours des trois dernières années. La responsable des communications de la commission scolaire de la jonquière, Marie-Ève Desrosiers, en témoigne. Financièrement, je vous dis que ça ne paraît pas au niveau des chiffres. Par contre, humainement, on voit que les personnes qui viennent s'asseoir devant notre comptoir de tact nous parlent un petit peu de ça. Et oui, du côté humain, on se rend compte que certaines personnes ont de la difficulté à remplir ses obligations. Une femme de 73 ans est entrée en collision avec un chevreuil vers 8h30 dans le secteur Chipsha. Sans préciser la nature des blessures, la police de Saguenay a confirmé que la conductrice a dû être transportée à l'hôpital afin d'y recevoir des soins d'usage. Par ailleurs, un accrochage a perturbé la circulation sur le pont Dubuc à Chicoutimi. Les événements sont survenus dans la bretelle Tadoussac en direction sud. Personne n'a été blessé. On a entendu ce matin au palais de justice de Chicoutimi la plaidoirie sur sentence dans l'histoire des deux médecins Sylvain Simard et Christian Lalancette. Ils sont accusés de fraude envers Revenu Québec et Revenu Canada pour avoir omis de payer 27 000 $ en taxes sur 239 000 $ de revenus non déclarés. Marie-Pascale Fortier, la Couronne, réclame un montant total de 2,5 millions en amont des pénalités en plus de six mois de prison. Oui, maître Jean-François Lavoie, qui représente Revenu Québec, demande à la Clinique médicale d'esthétique du Saguenay-Lac-Saint-Jean de payer un montant de 2 millions $. Christian Lalancette et Sylvain Simard, les deux médecins qui sont accusés dans cette histoire, devraient, selon la Couronne, payer un montant de 250 000 $ chacun, en plus décoper de six mois de prison. Donc, ces conséquences-là seraient dues à 481 fraudes fiscales commises entre 2008 et 2012. Maître Yves Ouellette a d'ailleurs affirmé, maître Yves Ouellette, qui est l'avocat de M. Christian Lalancette, a affirmé que c'est un non-sens de réclamer cette somme exorbitante. Et du côté de la Défense? Maître Yves Ouellette a mentionné que ce que Revenu Québec demande est contraire à la loi sur l'administration fiscale. Selon lui, ce sont plutôt près de 53 000 $ qui devraient être payés par la Clinique et 53 000 $ également par M. Lalancette. Pour ce qui est de Sylvain Simard à l'heure actuelle, on n'a pas de précision sur ce qu'il devrait payer pour sa part. Il est représenté par Jean-Marc Fradette, qui va présenter sa suggestion plus tard en après-midi. C'est M. Sylvain Simard qui a effectué le plus de transactions frauduleuses, c'est-à-dire plus de trois quarts des transactions qu'on parle actuellement. Quels sont les facteurs atténuants et aggravant pour les deux accusés? En fait, les deux hommes ont plaidé coupables, ce qui ont grandement aidé à leur cause. M. Lalancette, on pense qu'il y a un risque de récidive assez faible. Il a d'ailleurs engagé quelqu'un pour remettre un peu ses finances à l'ordre. Pour Simard, lui, il a fait le choix de ne pas témoigner. Donc ça, ça joue en sa défaveur également. Puis, du côté des deux hommes, on a quand même vu une absence de remords, ce qui va également jouer contre eux. Dans quel dilemme se trouve le juge Rosaire-Larouche pour rendre sa décision? En fait, d'un côté, on a l'avocat de Revenu Québec qui dit que la société, de son côté, s'attend à des peines sévères. Dans cette situation-ci, on parle de col blanc, des gens qui ont des revenus très élevés, qui commettent des fraudes fiscales de montants importants. Donc, on s'attend à une peine exemplaire. Du côté de la défense, on croit qu'en envoyant les médecins en prison, on prive l'hôpital de Chicoutimi d'un urgentologue important, Sylvain Simard, qui est urgentologue. Et on ne peut pas actuellement se permettre de pénaliser la population du Saguenay d'un médecin. Merci Marie-Pascale. Ça m'a fait plaisir. Un troisième cas d'intoxication aux drogues de synthèse pour être relié aux événements survenus sur la rue Morin à Chicoutimi un peu plus tôt cette semaine. La police de Saguenay enquête sur cette possibilité. Mon collègue Étienne Paris a reçu le porte-parole de la Sûreté municipale de Saguenay, Bruno Cormier, un peu plus tôt. Alors, bonjour M. Cormier. Bonjour. On apprend aujourd'hui, M. Cormier, qu'il y aurait eu un troisième cas d'intoxication. Écoutez, lors de l'enquête, évidemment, vous comprendrez que c'est une enquête importante pour le service. Et à partir des deux dossiers de la rue Morin, soit celui de dimanche et de mardi, évidemment, suite au déroulement, ce qu'on apprend comme information, on est en train de regarder est-ce qu'il y a eu d'autres dossiers auparavant qui pourraient se rattacher aux deux dossiers présentement étudiés sur la rue Morin dans l'arrondissement de Chicoutimi. Donc, en ce moment, il y a une certaine possibilité qu'il y ait une troisième personne qui pourrait se rattacher aux événements qui s'est passés sensiblement de la même façon que les deux cas sur la rue Morin. Ce serait un cas qui se serait déroulé avant? C'est un cas qui se serait déroulé avant les événements qui ont commencé dimanche. Puis, est-ce qu'on sait quel genre de drogue qui serait à l'origine de ces surdoses-là? Présentement, on ne veut pas identifier clairement quel type de drogue. On parle beaucoup de PCP. On parle également de fentanyl. On parle également peut-être d'une substance qui s'est ajoutée au PCP ou à d'autres sortes de drogues. Présentement, on n'a pas le résultat des tests prélevés au centre médico-légal à Partenay. Évidemment, on poursuit le travail. Mais ce qui, de certaines personnes, nous parlent au niveau de la rue, parce que je ne vous cacherai pas qu'on cherche présentement qui pourrait vendre ces stupéfiants-là ici en région, ces gens-là, dans la rue, nous disent qu'il n'y a pas seulement le PCP. Il pourrait y avoir d'autres sortes de drogues. On parle toujours de drogues chimiques. Mais présentement, on demeure... On ne veut pas aller en profondeur dans le dossier parce qu'on n'a pas la certitude. Est-ce que vous avez abordé un suspect concernant cette histoire-là de revente? Oui, effectivement. Il y a un homme présentement qui est recherché par notre service. Est-ce que l'enquête nous amènera vers des accusations ou pas? Il est beaucoup trop tôt pour le déterminer. Mais présentement, effectivement, on recherche un individu qui sera en relation avec les deux événements qui ont été dévoilés sur la rue Morin. Lorsqu'on parle de PCP, de fentanyl, on parle de drogues chimiques, M. Cormier? Tout à fait, de drogues chimiques qui existent. On sait qu'au niveau du PCP, il y a été un certain temps qu'on n'en voyait plus. Même lors de nos perquisitions, on constate qu'on ne saisit presque plus du PCP. Mais depuis un certain temps, on dirait qu'il y a une nouvelle vague vers cette drogue. Quels sont les effets secondaires de cette drogue-là? Évidemment, c'est une drogue qui, d'abord, n'est pas chère, que M. ou Mme ou Jeune peuvent acheter facilement à bas prix. C'est des drogues qui, évidemment, qui est des hallucinogènes, qui procurent un certain bienfait, mais qui durent un certain nombre d'heures. Alors, maintenant, ça reste une drogue qui endommage et qui cause bien des problèmes à l'ensemble des consommateurs. On sait déjà que le cas, vous avez déjà confirmé, en fait, que le cas du jeune à l'abbé qui a été intoxiqué, qui est devenu aveugle à la suite d'une intoxication avec des drogues chimiques, ça n'aurait pas un lien direct avec cet exact? Écoutez, présentement, il n'y a aucun lien qui nous reliait au dossier de l'abbé. Est-ce que les résultats, maintenant, toxicologiques, nous vont nous amener vers le cas de l'abbé? On verra. Est-ce que, maintenant, l'enquête, parce qu'il y a une enquête qui est parallèle à la rue Morin au niveau de la recherche de vendeurs qui pourraient amener ça, c'est quoi exactement la problématique? On verra une fois que les résultats seront connus. Est-ce que vous notez quand même une augmentation des cas de surdose dans la région dans les dernières semaines? Non. Présentement, non, sauf depuis vendredi où on a eu deux arrêts respiratoires dus à la consommation de cette drogue et, évidemment, le dossier de la rue Morin. Puis, comment concrètement la police de Saguenay compte prévenir la population à propos des dangers de ces drogues-là? Évidemment, l'enquête nous a amenés à dévoiler certaines idées, certains résultats de l'enquête. On a fait appel au coroner. Le coroner a communiqué avec le chef coroner, ce qui a développé jusqu'à l'agence de santé. On s'est parlé et on a pris l'initiative au moins d'aviser la population, de la sensibiliser, de porter une attention spéciale. Tous les gens du milieu, autant les gens qui se trouvent dans la rue, les travailleurs de rue, etc. Tout le monde a été avisé. On en parle énormément. Je pense que c'est la bonne chose à faire au niveau des médias. On pousse cet avertissement-là pour qu'elle rejoigne le plus de monde possible et on verra par la suite les résultats. Est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce qu'on va être capable d'identifier avec exactitude qu'est-ce qui s'est passé? On l'espère. Concernant les deux cas sur la rue Morin, on connaît maintenant l'identité des victimes? Oui, tout à fait. Dimanche, M. Éric Mignot, âgé de 34 ans. Et nous avons également, mardi, M. Alain Tremblay, qui est âgé de 33 ans. C'était des gens qui étaient connus des services policiers, M. ? Tout à fait. Deux personnes bien connues du milieu policier. Merci beaucoup, M. Cormier, pour cette entrevue. Alors, je recevais le porte-parole de la Sûreté municipale de Saguenay, M. Bruno Cormier, pour clarifier les développements dans l'enquête sur les cas d'intoxication aux drogues de synthèse des derniers jours qui ont fait rage au Saguenay. Merci beaucoup et au revoir. Le ministre de la Sécurité publique, Pierre Moreau, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le projet de loi 64 afin de créer un registre québécois des armes à feu sans restriction. Le registre est d'actualité alors qu'une nouvelle tuerie en Californie hier remet le contrôle des armes dans le débat public. Daphné Lamontagne, à quoi consiste le projet des lois 64? En effet, Nicolas, le gouvernement du Québec veut instaurer un fichier pour immatriculer les armes à feu sans restriction. En fait, c'est une initiative qui a été prise suite à la décision du gouvernement fédéral de Stephen Harper d'abolir le registre des armes d'épaule. Comment le registre va-t-il fonctionner? En effet, ça va être un numéro unique qui va être créé pour chaque arme à feu qui n'a jamais été immatriculée. Et pour les autres, ça va être un nouveau numéro d'immatriculation qui va être donné pour les armes qui vont être enregistrées. De plus, les entreprises d'armes à feu vont avoir une liste qui vont tenir à jour une sorte de tableau avec les opérations relatives aux armes à feu, en fait, celles qu'ils vont posséder, qu'ils ont en leur possession, ainsi que les propriétaires qu'ils vont avoir. Ensuite, l'immatriculation va être obligatoire et pourra se faire en ligne sur le site du directeur de l'État civil. De plus, M. Moreau a affirmé qu'un règlement précisera les renseignements qui seront nécessaires à l'immatriculation des futures armes. Va-t-il comprendre les données du fédéral? En fait, non, parce que le Québec va entreprendre son propre registre parce qu'il considère que les données du fédéral sont trop vieilles, car les dernières données enregistrées remontent à 2012. À combien de dollars est évaluée la création du nouveau registre? En fait, la création du nouveau registre est évaluée à environ 15 à 30 millions de dollars, à 15 à 20 millions plus tôt, alors qu'au printemps dernier, on évaluait plutôt à 30 millions. Quand le registre des armes à feu sera-t-il mis en place? En fait, le registre va être mis en place à maximum en 2018, car ils pensent qu'ils estiment plutôt que 32 mois vont être nécessaires parce qu'il va y avoir 8 mois pour obtenir les approbations gouvernementales, un an pour développer le logiciel et 12 mois pour la saisie de données qui vont être versées dans le registre québécois. Pour terminer, combien d'armes à épaule retrouve-t-on au Québec aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, on compte environ, plutôt au février dernier, on comptait 1 604 239 armes d'épaule. Merci Daphné. Ça m'a fait plaisir. La 43e édition du magazine HAL13 a été lancée hier au musée de la Pulperie. Une centaine d'acteurs du domaine de l'aluminium étaient présents pour l'occasion. Un reportage de Sophie Rouillard. Bienvenue à ce 43e lancement du magazine HAL13. La foule a pu profiter de la soirée pour se créer un réseau de contacts puisque tous provenaient du milieu de l'aluminium. Le président du CQRDA, Dominique Bouchard, a pris le temps de remercier la foule en plus d'annoncer les progrès des PME au Québec. J'ai le plaisir de vous annoncer que plus de 1000 projets, je dis bien 1000 projets de recherche ont été analysés à ce jour par l'équipe de recherche et de développement du CQRDA. La 43e édition du magazine HAL13 mettra au premier plan des PME du milieu de l'aluminium. Un sujet très important en région, mais aussi au Canada tout entier, selon le rédacteur en chef du magazine Bertrand Tremblay. Seulement que dans la région, il y a 45 PME qui ont surgi du milieu économique et qui aujourd'hui font de la transformation et emploient à peu près 2000 personnes. Et dans l'ensemble du Québec, c'est à peu près 6000 personnes depuis ce temps-là. Des partenaires du magazine ont pris la parole afin de saluer le travail accompli pour cette édition. Depuis tant d'années que je travaille avec le CQRDA, que j'ai travaillé les entreprises qui travaillaient avec le CQRDA, j'en ai la qualité et le soutien de l'organisme, c'est l'émission. L'édition de décembre 2015 du magazine HAL13 sera disponible partout au Québec à partir de demain au coût de 12 $. La journée du 9 décembre du carrefour de rencontres entre étudiants et professionnels du Cégep de Jonquière pourrait être annulée à cause d'une grève du corps enseignant. Plusieurs se sont inquiétés face à cette possible grève. Sophie Rouillard, vous avez parlé plus tôt avec la coordonnatrice du CREP, Caroline Lahaye. Qu'a-t-elle eu à vous dire concernant les rumeurs de grève? Bien évidemment, Nicolas, elle est au courant des rumeurs de grève. Elle s'est dite très inquiète puisque le mercredi 9 décembre est la journée la plus chargée des quatre jours du CREP. Donc, on y trouve entre autres le Salon des médias et plus d'une douzaine d'exposants à la salle polyvalente. Donc, elle reçoit évidemment beaucoup de courriels d'exposants et de participants qui sont très inquiets et elle a une seule réponse face aux inquiétudes de ces personnes. Donc, on l'écoute. Les négociations sont en cours. Il y a des ouvertures des deux parties, partie patronale, partie syndicale. Donc, ils sont encore en pourparler. Alors, on va laisser ceci se développer. Il va y en avoir d'autres en fin de semaine. Alors, la décision va se prendre lundi. S'il y a grève, malheureusement, on saute par-dessus le 9 décembre. Donc, au CREP, il va y avoir le 7, 8. S'il y a grève, le 9, il n'y a rien. Et on reprend le 10. Quand est-il des professionnels qui sont payés pour assister à des conférences? En fait, les professionnels sont les seuls à avoir payé pour les conférences. Les étudiants avaient les conférences gratuits puisqu'ils étaient dans le cadre de leur cours en ATM. Donc, les professionnels seront remboursés, évidemment, si le CREP est annulé pour la journée du mercredi 9 décembre. Pouvez-vous nous rappeler, Sophie, qu'est-ce que le CREP? Bien rapidement, le CREP, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le carrefour de rencontres entre les étudiants et les professionnels. Donc, c'est plus de 72 conférences où des professionnels du monde de la communication ou de la post-production qui feront des conférences sur plusieurs aspects de leur travail. Merci, Sophie. Ça fait plaisir, Nicolas. Un nouvel insecte ravageur pourrait détruire des forêts de la région et causer des dommages plus importants que la tordeuse du bourgeon de l'épinette si rien n'est fait. Il s'agit de l'arpenteuse de la Pruche, une chenille qui vivait auparavant dans les forêts des maritimes. Andréane Turmel, pourquoi dit-on que l'arpenteuse de la Pruche est un insecte ravageur? Parce que sous sa forme larviaire, c'est-à-dire en chenille, elle mange tout sur son passage. Donc, généralement, elle va préférer manger les épines des sapins. Mais s'il ne reste plus d'épines de conifères, elle va aussi se diriger vers les feuillus et manger tous les arbres, autant les feuilles que les tiges. Et elle se nourrit surtout de façon locale, contrairement à la tordeuse de bourgeon de l'épinette. Donc, ça, ça fait en sorte qu'elle va détruire des plus petits secteurs, mais vraiment très rapidement. Mais selon Hubert Morin, professeur en écologie à l'UQAC, c'est sa façon de manger qui est encore plus ravageuse que la tordeuse. Donc, on l'écoute. C'est un insecte qui gaspille parce qu'elle va manger l'aisselle de la feuille, la feuille va tomber, puis le restant n'est pas mangé. Ça veut dire qu'il faut qu'elle la mange beaucoup pour, avec un peu, détruire une forêt assez rapidement. On a aperçu l'arpenteuse pour la première fois dans la région en 2012. Qu'est-ce qui fait qu'elle a migré ici? Donc, elle a migré en 2012 vers la forêt du parc des Laurentides. Historiquement, on voyait l'arpenteuse seulement dans les climats des maritimes, qui sont un petit peu plus chauds que nos climats continentaux qu'on a ici. Selon M. Morin, c'est vraiment les réchauffements climatiques qui vont faire en sorte que les oeufs qui sont pondus à la fin de l'été vont survivre l'automne et l'hiver pour ensuite éclore au printemps. Donc, les oeufs de cet insecte-là vont survivre des températures jusqu'à moins de 34 degrés Celsius. Donc, ça, ça fait en sorte que quand l'hiver est plus doux, un peu comme cette année, on commence à apercevoir, ils vont être capables de survivre et ensuite de se répandre un petit peu partout en forêt au printemps. Sauf qu'on ne sait pas vraiment où ils vont se diriger. Ce qu'on sait, c'est que plus il fait chaud, mieux ils vont s'adapter. Comment pourrait-on faire pour se débarrasser d'elles? Selon Hubert Morin, c'est difficile de s'en débarrasser complètement parce que, comme j'ai dit plus tôt, on ne sait pas vers quelle forêt ils vont se diriger et elles vont attaquer par la suite. Ce qu'il suggère, c'est plutôt de surveiller les secteurs plus à risque et d'utiliser des insecticides biologiques pour limiter son action localement. On l'écoute. On compétitionne pour la même ressource. Il s'agit de contrôler l'insecte pour pas qu'il y ait trop de mortalité, qu'on puisse profiter de la ressource. Le groupe Indy Folk Visseroy sera en spectacle demain à la salle polyvalente du Cégep de Jonquière en première partie du Clopelgag. Mon collègue Xavier Demers s'y a entretenu un peu plus tôt aujourd'hui avec la voix du groupe Jayana Auger. Bonjour Jayana. Pour ceux qui vous connaissent un peu moins, vous faites quel type de musique votre groupe? Ça a été long avant qu'on sache un peu c'était quoi notre style parce que ça vient de plusieurs influences. On a fini par définir notre groupe comme un Indy Folk. Un Indy Folk un peu pop des fois. Ça dépend de quelle chanson. Quel type de musique aimez-vous à part votre musique? On aime bien Clopelgag, Les Sœurs Boulées. Moi, j'aimais beaucoup aussi Anne Perrault. C'est vraiment de là que ça a commencé mon inspiration de la musique. Sinon, Louis-Jean Cormier. On adore vraiment Louis-Jean Cormier. Puis dernièrement, on a connu Philippe Breit. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous a influencé. Votre partenaire Guillaume Lessard, vous êtes en duo ensemble. Ça fait depuis combien de temps que vous vous connaissez? Au début, c'est ça, on était un duo. On s'est rencontrés en 2013. On s'est rendu compte que tous les deux, on avait une passion pour la musique et que nos deux styles pouvaient vraiment se mélanger. Mais maintenant, on est rendu quatre. On n'est plus en duo. On est avec Émile Boucher-Coutier et Mathieu Gilbert-Tévard. Émile fait de la batterie, Mathieu fait de la contrebasse. Ça fait que ça nous amène à un autre niveau, vraiment. Vous allez être en première partie de Clopelgag, justement, très bientôt. Comment vous vous êtes connue? Avec Clopelgag? Bien, en fait, Clopelgag ne nous le connaît pas personnellement. C'est qu'on a fait sa première partie une première fois au sous-bois. C'était Martin Mo, lui, qui s'occupe vraiment de la programmation du sous-bois, qui nous a parlé, qui nous a demandé si on voulait le faire la première fois. Puis maintenant, c'est vraiment l'équipe de la salle polyvalente, de l'événementiel de la salle polyvalente qui nous a approchés pour faire une seconde fois la première partie. Qu'est-ce qui fait la force de votre groupe? La force de notre groupe, je pense que c'est que, bien, pour l'instant, on ne fait pas beaucoup de spectacles, vraiment pas beaucoup. On ne cherche pas non plus à en faire parce qu'on prépare l'album. Puis on se rend compte que les gens viennent quand même vers nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être notre force. Peut-être la diversité de nos chansons aussi, vu qu'il y a plusieurs styles, plusieurs styles, bien, ça fait qu'on a une diversité dans nos textes, dans nos chansons. Vous ne faites pas beaucoup de spectacles. Est-ce que c'est parce que vous avez d'autres occupations? Bien, c'est ça. On est toutes les deux aux études. Moi, je suis ici en ATM. Guillaume, lui, est en enseignement préscolaire primaire à l'université. Donc, c'est sûr que c'est un peu notre plan B, un peu à côté, mais on est vraiment dedans quand même, la musique, là, puis on essaie que ça marche le plus possible. Vous avez commencé en duo. Est-ce qu'il y a possibilité que, là, vous êtes rendu quatre, est-ce qu'il y a possibilité que le groupe devienne encore plus gros? Ou à quatre, ça va peut-être un peu stagner? Moi, j'aime vraiment quatre, là. Une quatuor, j'aime vraiment ça. Mais Guillaume, lui, aimerait ça avoir plus d'instruments. On a déjà pensé avoir un violon, puis c'est sûr qu'on voit ça gros. Mais pour ce qui est l'esthétique sur une scène, je trouve que quatre, ça fait mieux qu'un groupe à huit, dix personnes. Mais pour l'album, il va y avoir beaucoup d'instruments. On va voir ce qu'on va faire pour les spectacles. Mais les deux personnes qui se sont jointes à vous, comment vous les avez rencontrées? Oui, bien, c'est ça. Émile Boucher-Cloutier, c'est mon ami d'enfance. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé à lui dès le départ, mais à un moment donné, j'ai regardé et j'ai dit, c'est vrai, tu pourrais faire partie du groupe. Puis Mathieu-Gilbert Thévard, c'est un ami d'enfance à Guillaume. Donc, ça va bien comme ça. Comment vous gérez à quatre plutôt qu'à deux? Est-ce que c'est un peu plus difficile? Est-ce que la dynamique de groupe est différente? Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la famille, tout ça. Être quatre, je trouve que ça nous rajoute vraiment un plus. Mais aussi, ce qui est plus dur avec ça, c'est qu'Émile vient d'Allemagne. Moi, je suis à Jonquière en ce moment. Guillaume est à Chicoutimi et Mathieu est à l'abbé. Donc, ça fait beaucoup de transport à gérer. Mais sinon, ça va très, très bien. Dans vos projets, est-ce que ça serait justement d'élargir puis justement d'aller se produire à l'extérieur de la région? Oui, ça, c'est certain. On aimerait vraiment ça, commencer à faire des spectacles à Montréal, à Québec. Ça, ça va venir juste après l'album. Puis, plus tard, on aimerait ça participer à un concours comme la Bourse Rideau pour pouvoir faire une tournée en France, en Europe. Ça serait notre grand rêve. Vos projets à venir à l'extérieur, justement, qu'est-ce qui s'en vient dans le fond? Bien, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient, c'est que là, on va partir à Québec peut-être vers mars. On est en train de regarder la date avec le réalisateur de l'album. On s'en va là-bas, on fait l'album. Puis, en une semaine, une semaine, très, très vite. Puis après ça, on essaie de le diffuser un peu partout dans la région. C'est ça, nos projets. Pour l'instant, est-ce que vous avez un gérant? Non, on n'a pas de gérant. Mais souvent aussi, maintenant, les groupes de musique sont du genre à se réaliser eux-mêmes un peu, comme on peut dire. Donc, on essaie de faire ça. Sinon, mon beau-père nous aide parce que lui a fait beaucoup de musique dans sa jeunesse. Puis, il connaît un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. OK, parfait. Bien, merci, Jayana. Merci. Je m'entretenais avec une des membres du duo Viceroy, du groupe Viceroy, Jayana Auger. Je vous rappelle que le spectacle aura lieu demain à 20h à la salle polyvalente du cégep de Jonquière. De retour à vous, Nicolas. Au sport, la vedette des Saguenins de Chicoutimi, Nicolas Roy cache mal sa déception d'avoir été ignorée par équipe Canada Junior en marge des championnats mondiaux. En entrevue avec Le Quotidien, Roy affirme qu'il croyait en avoir fait assez pour mériter une sélection en notant son excellent début de saison et sa tenue lors de la série Subway Canada-Russie. Le Canadien de Montréal affrontera les Capitals de Washington dès 19h30 au Centre-Belle. La formation de la capitale américaine se mène en ville sur une lancée de cinq victoires. La recrue Mike Condon effectuera une troisième sortie d'affilée contre son homologue Brayden Oldby. Par ailleurs, l'attaquant Michael Bourneval n'a pas été réclamé au balotage. Il sera cédé au Ice Caps de Saint-Jean-de-Terre-Neuve dans la Ligue américaine de hockey. Les marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine de hockey se sont entendus avec le défenseur de 25 ans, Samuel Groux. Les termes du contrat n'ont pas été divulgués. Groux a joué les quatre dernières saisons à l'Université de Moncton où il a enregistré 12 buts et 38 passes pour 50 points. Il a fait son parcours junior à Québec et à Victoriaville dans la LHGMQ avant d'être repêché en quatrième ronde par les Sharks de Saint-José en 2008. Plusieurs équipes étaient dans la course pour ses services. Le défenseur disputera un premier match avec sa nouvelle équipe vendredi à Saint-Georges-le-Beauce. Côté météo, Daphné Lamontagne, le temps d'où tire-t-il à sa fin? En effet, Nicolas, le temps va avoir tendance à se refroidir cette nuit alors qu'on annonce moins 15 degrés au Saguenay et au lac Saint-Jean avec une température ressentie de moins 19. Mais par contre, il ne faut pas s'inquiéter parce que demain, le temps d'où revient avec une température qui devrait tourner autour de moins 1 degré pour le Saguenay et pour le lac Saint-Jean également avec une température ressentie de moins 5. Et en plus, on a un super beau week-end qui s'annonce pour nous alors que les températures devraient augmenter car ce samedi au Saguenay, on annonce 3 degrés et ce dimanche 6 degrés alors qu'au lac Saint-Jean, on annonce 2 degrés ce samedi et 5 degrés ce dimanche. Merci beaucoup Daphné. Merci à vous à la maison d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...